Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle je vais vous expliquer que j'ai acheté une Tesla Model 3 vous l'avez vu en voyant le titre, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de très fortes chances donc inutile d'aller plus loin dans le suspense que ce que je viens de vous dire actuellement et c'est une exclusivité pour vous sur la chaîne secondaire, je n'en parlerai pas sur la chaîne principale avant la livraison du véhicule où ça sera un petit peu la même chose que maintenant mais en mode ça y est j'ai acheté une Tesla Model 3 blablabla bref il faut que je trouve comment je vais faire la vidéo etc mais c'est pas encore l'idée là on est le 22 septembre, je viens de cliquer sur le bouton commander j'ai eu l'appel de Tesla Toulouse à Plaisance du Touche exactement qui m'a passé un petit coup de fil pour me dire ok monsieur Sardari la livraison c'est la semaine prochaine et demain matin j'ai rendez-vous avec le banquier pour signer mon offre de prêt donc tout ça c'est du off en fait, j'en reparlerai sur la chaîne principale quand il y aura la livraison etc je vous expliquerai tout ce qui se sera passé parce que je suis certain qu'il va y avoir plein de rebondissements d'ici à la livraison de la Model 3 la semaine prochaine il y a quelques petites subtilités la première c'est que manifestement je tombe au bon moment du trimestre alors je ne connaissais absolument pas ce concept et un membre du Discord à une Tesla Model 3 me l'a dit et le vendeur que j'ai au téléphone m'a également dit que c'était le bon moment du trimestre ce qui veut dire que manifestement il y a des livraisons qui arrivent par vague chez Tesla et donc là j'ai commandé, précommandé si vous voulez une Tesla Model 3 qui était marquée comme en transit quand vous allez sur la page de Tesla tout en bas vous avez la possibilité enfin vous cliquez sur Model 3 et soit vous personnalisez votre Model 3 soit vous regardez les véhicules qui sont disponibles c'est des véhicules qui ont moins de 50 km et c'est des véhicules qui sont très rapidement disponibles si je commande une Tesla Model 3 sur le site officiel elle arrive courant décembre si je prends un véhicule disponible, manifestement il arrive sous 8N donc ça fait une grosse grosse différence et c'est ce que m'a conseillé de faire le vendeur Tesla encore une fois de plaisance du touche de prendre un véhicule disponible donc j'ai cliqué tout à l'heure, j'ai mis mes 100€ de dépôt de garantie la voiture est prévue pour une livraison le 29 à savoir jeudi prochain, mercredi prochain si je ne vous dis pas de bêtises le 29 ou le 30 et si je ne respecte pas ce délai du 29 ou du 30 le vendeur a l'obligation de remettre ce véhicule dans la flotte disponible de véhicules Tesla et je loupe mon moment en fait donc c'est là que mon cerveau comprend un petit peu difficilement c'est que je loupe mon moment ok mais à partir du moment où le véhicule repart dans la flotte des véhicules disponibles peut-être que je peux le précommander et l'avoir à nouveau enfin voilà, il y a une petite subtilité là que je ne comprends pas mais si je manque ce moment, de ce que me dit le vendeur tout à l'heure si je manque ce moment, la Tesla que j'aurai sera fin novembre, début décembre et là c'est plus du tout la même limonade en fait donc rendez-vous à la banque demain et mon banquier va prendre un gros coup de speed je lui ai déjà envoyé un mail pour lui dire hey attention, le véhicule je l'ai là le 29 prochain ça veut dire que le 29 il faut que Tesla ait les sous sur leur compte pour qu'il puisse me donner la voiture et ça c'est un vrai sujet vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai pris comme Tesla et vous aurez parfaitement raison de vous poser la question encore une fois on en reparlera de tout ça sur la chaîne principale c'est une dual motor je vous avais fait plein de vidéos enfin plein de vidéos, au moins 3 vidéos 2-3 vidéos sur la chaîne principale avec les questions que je me posais suite à l'achat d'une Tesla Model 3 jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça je cherchais toujours à rationaliser cet achat à avoir un ROI, un retour sur investissement et alors même si au bout d'un moment il y en a un certain le vrai sujet c'est le kiff en fait d'avoir de la même manière que je vends mon iPhone 12 pour prendre un iPhone 13 Pro que je vais changer mon ordinateur qui fonctionne très bien en dehors du fait que l'écran est clairement trop petit pour un 16 pouces quand ça sortira bref il y a des produits comme ça qui sont réellement gros kiff il y a plein de trucs dont je me fiche mais il y a des trucs qui donnent du plaisir des éléments qui donnent du plaisir et c'est clairement ce facteur plaisir que je ne m'autorisais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et là en fait j'en ai marre de démarrer ma Golf TDI d'entendre un moteur qui claque tout le temps de passer des vitesses de galérer sur la route enfin tous ces petites gènes là qui sont normales en soi je peux m'offrir le luxe de ne plus les supporter donc je suis parti sur une Tesla Model 3 Long Range Dual Motor alors que début d'année on considérait une SR Plus avec ma dame encore une fois je vous avais fait plein de vidéos dessus et dans les commentaires vous aviez été monstrueux vraiment vous aviez été géniaux à nous conseiller enfin nous déconseiller en l'occurrence de prendre une SR Plus pour la quantité de kilomètres qu'on faisait en début d'année mais de prendre une Dual Motor et ces sujets étaient vraiment trop bien il y a des gens qui s'y connaissent absolument trop en fait sur le Youtube français et j'avais eu plein de retours trop intéressants donc par exemple sur la garantie des trains je ne veux pas dire des bêtises mais il y a une garantie Tesla pour 180 000 km on en faisait 90 000 à l'année on a changé notre mode de vie etc on a changé, madame a changé de travail pour se rapprocher etc et effectivement c'était les bonnes approches plutôt que de chercher un véhicule pour faire une chienne de borne il va peut-être mieux changer de taf c'est ce qu'elle a fait et c'est vraiment cool donc la Tesla Model 3 Long Range là l'idée c'est réellement de kiffer la life en fait aussi simplement que ça donc c'est un modèle rouge intérieur blanc Long Range encore une fois il n'y a pas l'autopilote amélioré dessus je ne sais pas si je le prendrais très honnêtement puisqu'il y a trois options en plus dessus le fait que la bagnole se gare automatiquement le changement de fil horizontal automatique, horizontal, changement de fil horizontal n'importe quoi et le fait de pouvoir le fait de pouvoir faire sortir la bagnole d'une place etc je ne me souviens plus le Sentry Mode pas du tout le... on s'en fout en vrai c'est pas un sujet et donc juste pour ces trois petits trucs ça fait... c'est un peu cher payé les 3800€ surtout que des vidéos que j'ai vues ça ne marche pas forcément super bien peut-être que dans un deuxième temps je prendrais ça donc Dual Motor surtout pour le Long Range rouge intérieur blanc livraison mercredi prochain ou jeudi prochain si on se foire sur les fonds et c'est là qu'il y a un gros suspense en fait et c'est aussi un petit peu pour ça que c'est que sur la chaîne secondaire nul doute que plus que des personnes d'abonnés à la chaîne secondaire vont être au courant de cet achat mais si le banquier se foire si la banque se foire si même moi je me foire à un moment pour pas transmettre les bonnes pièces justificatives ou quoi que ce soit et bien c'est pas cette fois-ci ça sera en novembre ou décembre donc ça serait très dommage parce que vous vous en doutez ça fait des années que je vous parle de Tesla ça fait des années que depuis les Model S en fait oh mon dieu c'est génial oh mon dieu c'est génial l'arrivée de la Tesla Model 3 ça fait des années que je suis comme un gosse j'ai fait chier tout le monde et tout le monde me disait mais putain mais achète là ta voiture et laisse tout tranquille et donc je suis très content d'avoir passé ce blocage psychologique de non il faut absolument si j'achète un truc aussi cher il faut un retour sur investissement et en fait non parce que ça permet d'avoir plein de moments trop géniaux une voiture de partir en vacances en voyage etc je suis quelqu'un qui adore partir en week-end en fait ou même juste sur une journée ou une journée et demie en fait c'est vraiment un truc que je kiffe grave partir le samedi matin très tôt rentrer le dimanche en début d'après-midi c'est un truc que j'adore faire du coup je prends peu de vacances classiques et en fait c'est juste un outil pour ça donc je passe pas mal de temps en voiture je peux en passer pas mal de temps en voiture et c'est juste du kiff en fait t'as envie de faire quoi bah viens on se casse en fait on va changer d'air et c'est vraiment très très kiffant je suis très content de m'autoriser ça pour ensuite oui je vais entamer effectivement ma capacité d'emprunt oui ça sera plus dur pour acheter une maison ou un appartement dans un deuxième temps dans quelques années mais on verra en fait on verra et c'est le moment que je choisis pour vous parler d'un bouquin je vous mets le lien en description également qui s'appelle Die with Zero donc il y a plein de bouquins sur l'épargne je suis quelqu'un qui aime beaucoup la gestion financière donc je vous avais fait certaines vidéos sur l'épargne etc et Die with Zero c'est un bouquin qui prend le contre-pied de tout ce que j'ai pu vous dire de tout ce que j'ai pu lire en fait en disant très simplement j'essaye de le résumer en une ou deux phrases le fait que on a de plus en plus d'argent au fur et à mesure qu'on vieillit par contre on peut faire de moins en moins de choses de plus en vieillit puisqu'on a moins de santé en fait c'est pas quand on a 70 ans et des centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire qu'on ira faire du jet ski au Maldive par exemple c'est pas un truc qui me fait kiffer du tout mais bon pourquoi pas donc l'idée c'est de trouver le bon ratio entre j'épargne mais je me fais aussi plaisir et en fait j'épargne beaucoup tous les mois et là en fait je me dis c'est un petit peu le moment aussi de me faire plaisir sur certains trucs donc la Tesla est clairement un achat plaisir et quasiment exclusivement plaisir puisque sur la longue range je vois pas de ROI sur la durée des 9 ans du crédit le crédit je vous en ai pas parlé il sera la BNP pareil je vous ferai un gros détail dans la vidéo complète celle-là elle est faite en mode je vous raconte ma vie le crédit est un crédit à la BNP puisque la BNP a un taux de 0,99 sur 1 à 108 mois et en fait c'est le seul à savoir faire ça donc c'est assez monstrueux donc je suis allé à la BNP pour demander un crédit pour avoir 51 000 euros du montant de la voiture j'ai une reprise de 10 000 de ma Golf donc 41 000 euros à la louche et les montants le 51 000 il est sûr le montant de la reprise est en train d'être évalué par Tesla ainsi que par vendez-vote-voiture.fr ou un truc comme ça il n'y a rien d'affilié là-dedans personne ne me paye pour dire quoi que ce soit et je vous partage juste mes petits retours d'ailleurs si vous avez des suggestions des trucs sur lesquels il faudrait que je fasse gaffe ou qui seraient intéressants n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça renchérira ça rendra la vidéo au final plus intéressante dans tous les cas et ça rendra sûrement ma vie aussi plus intéressante avec le véhicule donc le prêt à la BNP commande aujourd'hui livraison la semaine prochaine 41 000 euros enfin 51 000 avec 10 000 de reprise de ma Golf donc 41 000 euros et rouge intérieur blanc je crois que je vous ai tout dit die with zero le lien est dans la description ça c'est vraiment cool aussi et c'est à peu près tout donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si j'ai trop craqué mon slip et si je fais ma crise de la quarantaine ou de la cinquantaine avec 15 ans d'avance pourquoi pas mais il y a plein de trucs en fait comme ça ces derniers temps et je me dis bah go en fait arrête de réfléchir et juste kiffe ça fait des années que tu le veux lâche toi et tu te poseras la question pour les trucs enfin plus important moins important j'en sais rien mais d'autres trucs plus tard juste kiffe le moment voilà et je suis très content de ça je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée et je suis en train de regarder mon petit retour vidéo que voici vous avez vu c'est plutôt pas mal et j'ai pas enlevé le film dessus c'est totalement pourri et cette vidéo a été filmée donc au A7 Mark III avec un nouvel objectif c'était aussi un test le Sigma 2470-28 je vous mets le lien dans la description aussi pourquoi pas je sais pas si ça vous intéresse qui vient concurrencer le G Master de Sony que j'ai en test pour l'instant mais je pense vraiment que par exemple sur ces trucs là ça va être un autre plaisir en fait c'est un gros craquage de slip en ce moment l'iPhone l'Apple Watch le MacBook Pro la Tesla l'objectif potentiellement est plein de déplacements après du coup pour alimenter cette chaîne secondaire le forfait 5G j'ai pris un forfait 5G également pour vous faire un test 5G sur l'iPhone 13 Pro quand il arrivera donc vendredi et ça me permettra de faire des tests un peu délirants en fait je suis allé me balader hier soir et je chope des débits du gigabit du 999, des bananes en débit descendant c'est juste bluffant donc il me tarde de tester tout ça avec vous et ça promet plein de choses plein de choses très cool voilà je fais peut-être en fait ma crise de la quarantaine j'en sais rien à très vite ciao ciao mais ouais parce que par exemple si je me mets là bon ça vous permet de voir tous mes points noirs mais la quantité de j'espère que j'ai rien dans le nez non ça va mais la quantité de détails enfin le piqué sur les yeux je peux pas m'avancer plus je pense qu'on perd de la mise au point mais la qualité de cette top jo est juste délirante et ça me fait un bien fou aussi de filmer juste à l'arrache encore une fois derrière une fenêtre comme j'ai toujours fait depuis 15 ans et pas me prendre la tête avec des lumières etc dans tous les sens mais ça c'est un sujet que j'aborde sur le Discord plutôt je vous fais des bises